Nous sommes de retour sur le plateau, donc voilà ce que les choses importantes que dit le professeur Perron. Et j'ai en ligne une personne, c'est Sophie Dubé. Allô Sophie, tu m'entends ? Oui, bonjour. Bonjour Sophie. Sophie, tu es présidente de l'association Hornline. Tu faisais partie justement de l'association France Line, parce que c'est une grande famille si je puis dire. Et on parlait justement du docteur Jean-Michel Gall, des actions qui sont menées sur le territoire. Tu pourrais nous en parler ? Oui, tout à fait. En fait, ici, j'ai fonctionné effectivement comme une section locale de France Line pendant plusieurs années, de 2012 à 2016. Et puis ensuite, on a créé une association locale, parce que j'ai voulu me concentrer justement sur l'action locale, et laisser tout ce qui est argumentation au niveau national à d'autres associations. Parce qu'ici, en fait, on a réussi à avoir un contact très, très proche avec les médecins, et à convaincre en fait les médecins, et en particulier le président du Conseil de l'Ordre des médecins, le docteur Gall, de la nécessité d'agir à propos de la maladie de Lyme. Et on a la chance d'avoir donc un président du Conseil de l'Ordre qui est extrêmement ouvert, et qui a pris les choses en main. Et du coup, on travaille concrètement depuis 2016 pour les formations, pour des actions de prévention, pour des communications aussi vis-à-vis de la presse. Et on travaille vraiment main dans la main, non seulement d'ailleurs avec le Conseil de l'Ordre, mais aussi avec la MSA, la Mutualité Sociale Agricole, où on a également un médecin très motivé et qui travaille complètement en collaboration avec nous. Oui, justement, tu parles de la MSA, cet organisme-là, parce que beaucoup d'agriculteurs aussi sont concernés. Toi, personnellement, tu as contracté cette maladie, il y a déjà un certain temps, donc tu es la première concernée, et c'est ce qui t'a motivé justement à mettre en place ces actions. Et vous avez la chance justement d'avoir, on aura son interview du docteur Jean-Michel Gall, pour mettre en place ce dispositif. Mais je pense que, malgré tout, vous avez dû faire face à certaines réticences, à certains, je ne vais pas dire d'hommes, cycles peut-être quelque part, parce que, comme le disait le professeur Perron, c'est qu'aujourd'hui, même les universitaires ne veulent pas en entendre parler. Là, il ne peut pas être reconnu comme maladie chronique, alors que c'est... Là, en fait, on a la chance d'avoir des médecins qui sont tout simplement sur le terrain, des médecins qui travaillent en milieu rural et qui ont les yeux en face des trous, je vais dire tout simplement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qu'on peut leur raconter dans leur formation ne correspond pas à ce qu'ils voient. Et c'est comme ça qu'en fait, qu'ils ont été convaincus. Le docteur Gall, lui, au départ, il voulait bien croire ce qu'on lui avait enseigné, mais à force de voir dans son cabinet des gens qui avaient des symptômes dont ils ne comprenaient pas trop ce que c'était, et puis aussi, on a eu un travail, en fait, avec les patients eux-mêmes, c'est-à-dire que les patients qui se sont tournés vers France Lyme à l'époque et que j'ai pu orienter vers le seul médecin à l'époque du département qui prenait en charge de l'âme chronique, ils n'ont pas coupé le lien avec leurs médecins généralistes et ils ont continué à leur dire, ben voilà, tel médecin me soigne de telle façon, je vais beaucoup mieux, mes symptômes ont disparu. Donc à force d'avoir ces exemples concrets, non médecins qui ne sont pas sur des postures égotiques, on va dire, et qui ne pensent pas qu'ils étiennent la vérité parce qu'ils sont médecins et que leurs patients eux ne sont pas médecins, ont écouté, en fait, ces patients, se sont posés des questions. Et puis ce qui a vraiment fait changer la donne, c'est la venue justement du professeur Perron en 2016 pour une grande conférence qui a eu lieu à l'hôtel du département. Nous avions invité les médecins, en particulier le docteur Gall, qui avait transmis l'information à tous ses collègues, il y avait énormément de médecins dans la salle, et là, c'est noué un échange entre les patients, les médecins, le professeur Perron. Ça a été une soirée extrêmement intéressante, très très forte sur le point émotionnel, puisque, en fait, on a fait le constat, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Une fois qu'on a eu tous ces échanges, la question, c'était comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on est démuni, on ne sait plus comment agir. Et c'est là que le docteur Gall a pris la parole, en disant qu'il était tout à fait d'accord pour travailler avec les associations de patients et de mettre en place des processus. Et quelques mois après, la première formation avait lieu où une vingtaine de médecins se sont déplacés sur deux jours pour apprendre, justement, de la part d'un médecin qui avait l'habitude de soigner des Lyme chronique, toutes sortes de choses, et après, tout a changé, en fait, ici, dans le département. Avec un projet à l'avenir, c'est de monter une clinique, un centre dédié spécialement à Lyon ? Ça, c'est vrai que, dès le départ, c'était une idée du docteur Gall, et j'avoue qu'effectivement, c'est quelque chose qui me remplirait de bonheur. On est déjà plus ou moins en route, puisque, justement, le docteur Bodiguel, qui est allé médecin conseil à la MSA, a proposé, lors d'une réunion avec une représentante de l'ARS, donc l'Agence Régionale de Santé, de créer, sur Alençon, qui est le chef-lieu du département de l'Orne, déjà un centre où on pourrait regrouper l'association, donc Orne-Lyme, plus éventuellement des psychologues ou éventuellement des kinésithérapeutes, essayer déjà de constituer au moins une équipe en attendant de pouvoir avoir des médecins qui puissent donner des consultations sur place, mais avoir déjà un ensemble de personnes qui travaillent autour de la prise en charge des patients. Parce que, c'est vrai que, comme tu le disais tout à l'heure, moi, je suis moi-même atteinte de l'âne chronique, je ne vais pas trop mal en ce moment, mais je ne suis pas non plus totalement sortie d'affaires. Et, en fait, il y a des moments où quand je reçois des patients, on fait des réunions des patients qui sont en grande souffrance, j'avoue que j'ai un peu de mal, moi, à absorber toute cette souffrance et arriver à les aider. Et j'ai demandé, en fait, d'avoir de l'aide de la part de psychologues, parce qu'on ne peut pas tout faire. Et l'écoute empathique, c'est bien. C'est sûr qu'on est dans l'empathie parce qu'on est passé par là et qu'on comprend très bien ce qui se passe. Mais, voilà, je me sens des fois un petit peu démunie. Et d'où l'idée, déjà, d'avoir une aide avec des psychologues qui sont formés à l'écoute pour, déjà, non pas régler le problème, parce que ça ne réglera pas le problème, mais nous aider à patienter en attendant que les traitements qu'on reçoit nous permettent d'aller mieux. Sophie, je te remercie beaucoup. Je sais que nous sommes écoutés dans l'Orne, notamment. Eh bien, écoute, avec tout mon soutien et à très bientôt. Merci beaucoup pour l'émission. Au revoir.